Donc il faut que je dégage la télécommande Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le French Grenier, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, Big Iron, comme d'habitude, avec notre ami John Bonjour à tous Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle arme américaine Puisque vous vous souvenez, le concept de la chaîne, globalement, c'est de parler d'armes américaines Que je n'ai pas et que tu as Tout à fait Et en plus, tu sais des choses dessus, ce qui est formidable Ouais, un petit peu, c'est vrai Alors aujourd'hui, de quoi qu'on cause ? Aujourd'hui, on cause de la Winchester 66 Alors, on cause de la Winchester 66, puisque l'idée qu'on a eue Sur le premier Big Iron, on en avait fait la 95 Et on s'est dit, c'est marrant, on a commencé par la dernière Nous vous avions présenté la Henry Et donc, la suivante, sa successeuse, je ne sais pas comment on dit C'est la 66 Alors la 66, ça se présente finalement comme une Henry qui a une portière de chargement Alors, c'est quand même plus compliqué que ça Effectivement, comme on vous a expliqué l'autre fois Là, Henry, c'est sympa, mais ça a plein de défauts Ça chauffe quand on tire en poudre noire Or, quand on tient le canon, on se crame la main C'est super chiant à charger Donc très rapidement, chez Henry Puisque là, Henry est fabriqué par une société qui s'appelle Henry On se dit, on peut faire mieux L'ingénieur maison qui s'appelle Nelson King a l'idée d'ouvrir le boîtier ici Pour mettre une portière qui permettrait de rentrer les cartouches par l'arrière C'est le King's Improvement qu'on voit sur la totalité des Winch Voilà, c'est le King's Improvement, c'est ça Les premières en 66 sortent donc en 66 Et à ce moment-là, Winchester arrête complètement Enfin, Henry, pardon Arrête complètement la fabrication de la Henry Ça n'a pas d'intérêt La 66 est nettement supérieure Elle a un garde-main Vous pouvez tirer toute la semaine avec Vous continuez à tenir, vous ne cramez pas la main C'est vachement plus simple C'est vachement mieux Alors, ça ne sera pas le cas de la 66 C'est intéressant, je le dis tout de suite puisqu'on en est là La 66 va être fabriquée de 1866 à 1898 Longue carrière quand même Très longue carrière Mais toutes les Winchesters successives La 73, la 86, la 92 Seront fabriquées indéfiniment Quel intérêt de continuer à fabriquer la 66 Alors qu'on a créé la 73 Et les autres du coup Et les 38, toutes les autres sont sorties Et bien, toutes les Winchesters successives coûtent plus cher Et elles ne sont pas dans les mêmes calibres Donc, le 44 Henry étant chambré dans un certain nombre de révoluaires Il y avait un marché pour leur Henry En plus, elle était moins chère Donc, on a continué à fabriquer les 66 jusqu'en 1898 Ce qui est quand même deux ans avant 1900 Bah oui, d'autant qu'il y a eu le contrat turc Voilà, il y a eu le contrat du 44 Henry Et qui est quand même vachement tardif Et gros contrat Donc voilà, la 66 Celle-ci, c'est une Uverti carabine de sel Bon, customisée maison comme d'habitude J'ai changé la crosse C'est pas une crosse de carabine C'est une crosse de rifle Parce que les premières 66 La plaque de couche carbine n'existait pas Donc ils ont repris la plaque de couche de la Henry Donc jusqu'en 1873 Toutes les 66, que ce soit des rifle ou des carbines Avaient 7 plaques de couche Donc je voulais 7 plaques de couche Donc j'ai changé la crosse Donc c'est une version précoce Voilà, en fait c'est une copie Je l'ai modifiée de façon à ce que ça ressemble Au 3ème modèle 66 Il y a 4 modèles différents 4, c'est trop fort 4 modèles différents Donc ça c'est la copie du 3ème modèle Donc j'ai repris aussi toute la forme de la boîte de culasse J'ai changé la portière pour une portière Chez Track of the Wolf avec la vraie forme Qui est beaucoup plus incurvée Et qui n'est pas étanche d'ailleurs Quand c'est fermé, la poussière peut rentrer par là Mais on s'en fout parce qu'elle peut rentrer par là Oui c'est vrai, de toute façon il n'y a pas de cache Il n'y a pas de cache Ça apparaît sur la 63 Ça apparaît sur la 73 J'ai monté une hausse inversée Alors le plus dur ça a été de la trouver Je l'ai trouvé aux Etats-Unis Les premières 66 avaient une espèce de petite hausse en elle Qui était assez merdique Et comme je voulais faire Qu'on trouve d'ailleurs sur le haut de Huberti Sur la Huberti normalement il y a ça Donc j'ai monté celle-ci Oui qui est éminemment merdique d'ailleurs Même sur une réplique Oui alors c'est exactement la copie du modèle d'époque Il y a trois réglages machins Qui basculent Qui basculent pour rien d'ailleurs Qui basculent pas pour grand chose Et c'est pas très clair Alors cette 66 est la seule carabine de celle que je possède Moi j'aime bien les rifles Avec les canons ronds au semi-octo Mais avec le bois avec le bout Mais je voulais une carbine Donc j'ai choisi la 66 Parce que Avec un anneau fixe je remarque Alors j'ai démonté J'ai démonté le truc rond qui est dedans Parce que ça fait toujours Et ça m'énervait D'accord Mais normalement donc il y a ça Et à l'intérieur il y a un anneau Qui servait à attacher la carabine à la selle Et c'est pour ça que ça s'appelle une carabine de selle Donc la 66 continue à utiliser le 44 Henry Alors on vous l'a présenté sur la Henry Mais c'était déjà vieux Donc je vous le refais le coup Voilà C'était au moins la semaine dernière Au moins Donc les Huberti sont bien entendu en 44-40 Pour les versions les plus courantes Mais on les trouve aussi en 44 spécial En 45 Long Colt et en 38 spécial Ah oui c'est pas super historique la 38 spécial La 38 spécial Pas du tout La 44 sp Oui la 44 sp Alors voilà une vraie 44 Henry Donc c'est une cartouche à percussion annulaire Qui est chargée avec 1 g 70 de poudre noueur Pour un projectile de 200 g Donc ce pot est une cartouche très très puissante Mais enfin bon à l'époque c'était déjà bien Et par comparaison voilà la 44-40 Que tire donc la Huberti Donc on voit que c'est plus grand La charge de poudre n'est pas la même Ainsi de suite Je remarque une légère connicité Que j'avais jamais vue sur la 44-40 La 44-40 c'est une douille bouteille J'avais jamais percuté C'est une douille bouteille Parce que quand tu vais essor c'est parfaitement Ben non Après ça dépend des chambrages Ça dépend comment ils sont faits Mais normalement ça sort comme c'est rentré Ça sort avec un tout petit épaulement J'ai jamais vu cet épaulement sur la 44-40 Alors les fabricants de cartouches Quand t'achètes les cartouches industrielles toutes faites Souvent elles sont en fait coniques Ah oui et comme c'est très faiblement conique Voilà ils s'emmerdent carrément pas à faire l'épaulement Alors comme on comprend la 44-40 est plus puissante que la 44-Henri Donc on répète un peu ce qu'on disait l'autre jour On peut pas tirer n'importe quelle 44-40 dans une réplique de 44-Henri Ou de 66 Mais les cartouches du commerce actuel Remington, Winchester, CBC et tout Mike Tech, tout ce que vous voulez Sont au niveau de puissance de la 44-Henri Donc on peut les utiliser dans les répliques Ils ont pris la limite basse Voilà ils ont pris la limite basse Et c'est sans doute aussi ce qui explique que les gens te disent souvent Oh le 44-40 c'est pas très puissant Bah oui parce que les 44-40 qu'on trouve maintenant Elles sont pas chargées comme une 44-40 Après puisqu'on en est là On s'est dit que pour l'éducation d'Amos On allait vous présenter quelques ouvrages Alors donc pour ceux qui s'intéressent aux armes américaines En général je recommande vivement Le Flederman Guide Alors ça c'est une très vieille édition de 94 C'est un truc qui paraît à peu près tous les deux ans Et qui recense toutes les armes américaines Qui ont été faites En gros entre le début de la colonisation Et la veille de la première guerre mondiale Alors par fabricant Smith et Wesson Machin, Bidule, Sharpe, parole alphabétique Et après par type Les hommes de ramers Les Derringer, les machin Il y a 600 pages Si en noir et blanc c'est un peu réparbatif Et il faut lire l'anglais Mais sincèrement c'est le bouquin qu'il faut avoir C'est une bible Il faut impérativement que vous l'ayez Tous les armuriers l'ont Ceci étant C'est vrai que 1 c'est en anglais 2 c'est pas en anglais particulièrement simple Et 3 Il y a quelques gros manques Quelques gros manques sur des petits fabricants Enfin sur des petits fabricants Sur 66 Voilà Sur des fabricants moyens Genre Stevens Tous les petits sucides spéciales Des années 90 Il y a un gros manque là-dessus N'essayez pas de chercher ça En dehors de ça C'est vrai que pour tout le reste C'est formidable Il y a des infos qui sont essencées Là les gens de Winchester Diff Cadieux C'est un peu succinct Mais Ça a mal vieilli Mais Ouais Pareil noir et blanc Mais par contre C'est une base Voilà Vous avez tous les chiffres de production Années par année Les variantes Les canons plus longs Plus courts Machin vieillu truc mûche Il y a quelques erreurs dans le texte Au niveau des photos Mais c'est pas très très grave La bible absolue The Winchester 20 Alors là il y en a 600 pages Il existe en poche Alors c'est pareil Vous avez Oui oui Il existe une version condensée Vous avez tous les modèles Années par année Avec les variantes rares Les machins Les scies Un chapitre à la fin Sur les instruments de visée La forme des canons Les quadrillages Les gravures Les indes Tout ce que là C'est le top du top Mais il faut lire l'anglais Il est constamment réédité Donc on le trouve assez facilement Dernière chose Puisqu'on parlait de 1966 Et de rechargement Un peu d'auto-promotion Pour ceux que ça intéresse Dans le Action Armée Tire Numéro 336 De novembre-décembre 2010 J'avais publié Un superbe article Sur le rechargement Du 4440 Pour les carabines A boîtier laiton Que je vous conseille Fortement de lire Si vous voulez recharger Le 4440 Pour les 66 Et les henry Ben faux C'est parfait On va tout de suite Aller voir ce que ça donne Au stand Et voilà Allons-y Et ben nous voilà Nous voilà au stand Il va falloir essayer ça Je ne sais pas ce que c'est Que cette manie Que j'ai de toujours Slaper mes crosses Surtout que celle-là Ce n'est pas la mienne En fait C'est peut-être pour ça Qu'il faudra que j'ai dit C'est parce que tu fais ça Avec les filles Ah Non 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 Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Les filles revenez Revenez Ce n'est pas vrai Bon Alors 66 Huberti J'ai un super bon souvenir Des 66 Huberti Tu vas voir Non mais ça ça Oui mais Parce que tu tires Des 66 Huberti En 22 Non en 44 aussi Ah oui d'accord Oui c'est une vidéo Que je n'ai jamais sortie Ah oui C'est-à-dire J'ai pu en tirer deux Et après j'ai eu Que des emmerdes D'accord Bon ben j'espère Que ça ne marche pas mieux Avec la mienne Il y a de grandes chances Quand même Bon je vais en mettre 5 J'avais oublié Que sur la Enfin quand même C'est une pente Qui est quand même particulière La pente est spéciale Ah non ça va C'est la puissance Du 44 Henry Donc ça ne pète pas Très très fort Tout à fait Non ça va Je m'attendais à pire Il faut dire Oula Je m'attendais à mieux En cible aussi C'est-à-dire J'ai tellement plus l'habitude Faire un coup de gong Ça fonctionne Normalement Elle est réglée A 50 mètres Donc Ça fonctionne Étonnamment sympa Alors c'est marrant C'est une fluidité Un peu Un peu graisseux Je trouve Dans le Pas qu'il y ait de la graisse Ou quoi Mais dans les sensations C'est un peu T'as l'impression J'ai un peu de la mélasse C'est marrant Mais c'est excessivement sympa Et pour une fois Je suis tout à fait d'accord Avec ta crosse Autant il y a des fois Où tes crosses me font des misères Mais c'est sympa Alors vous pardonnerez Vous pardonnerez mes résultats En cible Je suis navré Je sors de maladie Je suis encore un peu Et je tremble comme un malade En fait Voilà Je vais faire un essai Donc j'en ai une comme ça Ouais Je chambre Je vais la remettre comme ça Tirer Et la seconde Je vais en tirer une Je vais l'ouvrir La mettre comme ça Tirer Et on va voir laquelle Elle est la plus rapide Ouais d'accord Vous avez peut-être pas tout compris Mais vous allez comprendre Ouais j'ai pas tout compris Alors Hop Tu as raison Je pense que tu as raison Et ouais Je sais pas En fait Généralement Quand je recharge des armes Comme ça Et que je veux aller vite Ouais J'évite la portière Parce que je sais Que ça me perturbe Et je vais moins vite Comme ça Mais bon là Ouais effectivement Bon bah moi Parce que Alors effectivement Il m'a semblé Que toi Tu pousses les cartouches Sans les rentrer à fond Oui Alors que moi Je les rentre toujours à fond Je trouve ça vachement plus pratique Alors en fait Ça c'est l'habitude Tu sais Des portières Qui sont pas aussi incurvées Que la tienne Et qui laissent repartir La cartouche en arrière Ah ouais Le problème effectivement Moi je fais pas Sur les premières cartouches Où le ressort Est pas très en tension T'as pas ce soucis Si tu remplis complètement Le magasin Et effectivement Tu les laisses comme ça Il y a un moment C'est attendant Que ça se parait Donc moi je les rentre Toujours à fond Ah ouais Ouais Je choquais son truc Alors moi je vais faire le gong Parce que le problème C'est que je ne vois plus rien Si il n'y a pas de huiton C'est pour ça d'ailleurs Que je tire très rarement Avec ce 66 Merde il a changé de place Je ne le vois plus Bien la gong Bon bah tant pis Je crois qu'il est tombé surtout Non non il est accroché Ah oui non mais Ah oui il est Oui non si si Il est tombé Ah d'accord T'as le petit gong Qui est juste en dessous Il est petit Ah oui il est petit pour moi Si j'y vois effectivement Tu verras quand t'auras mon âge Ah écoute Je n'ai qu'un seul avantage sur toi C'est que j'ai pas ton âge Donc ça suffit Très vrai ça Tu dois respect à tes aînés Oui c'est ce qu'on m'a dit C'est ce qu'il me semble C'est pas clair J'y vois rien Alors c'est vrai que Quand t'as la fumée de l'éjection Tu vois plus rien Alors t'imagines Quand c'était chargé Poudre noire Non non j'imagine Je ne peux pas imaginer Non 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 Winchester plus poudre noire Non moi ça c'est des trucs Ils ne vont pas me dire ça En théorie je pense que Vu la distance Elle doit tirer un peu haut Un peu haut Oui Je ne peux pas garantir Mais je pense qu'elle tire un peu haut A cette distance Ah non Allez Il y en a plus Ouais quand tu t'y fais C'est quand même marrant Ah non c'est sympa C'est sympa Quand tu t'y fais Je reconnais moi même Quand tu t'y fais Et que ça fonctionne bien C'est marrant Alors ce qu'il y a C'est que je pense Que t'as quand même Globalement pas eu de bol Parce que moi J'ai jamais eu Une carabine à levier Avec laquelle j'ai eu Un quelconque souci de fonctionnement Après il faut aussi comprendre Un truc C'est que t'as sans doute Jamais eu une carabine à levier Qui ont le vécu de celles que j'ai à l'armurerie Oui c'est certain C'est à dire les miennes Elles ont probablement pas été nettoyées Depuis 30 ans Moi je leur mets un coup de lubrification Et c'est marre Je ne les démonte pas pour les nettoyer Oui bah j'imagine bien Je me permets de faire en normal Peut-être tirer un certain nombre de cartouches Pour pas beaucoup T'as pas mal au doigt C'est toujours en train de te plaindre Que ça fait mal au doigt Un petit peu C'est rouge mais ça va Mais en fait celui-ci Il a quand même une place relativement Oui il y a de la place dedans Non mais justement je trouve pas Je trouve pas qu'il y a de temps Ah oui tu veux dire ça vient pas taper C'est ça D'accord Ça vient taper mais peu Oui oui Puis c'est relativement souple C'est relativement souple Effectivement il y a des carabines à levier Où le mouvement est beaucoup plus rigide Non là ça va Le mouvement est plus rigide Et effectivement à la longue Ça finit par faire mal au dos des doigts C'est à dire en fait Je crois très honnêtement Que c'est la première qui me fait Qui me fait si peu mal au dos Non bah attends la 73 tu vas voir Bah ma foi Oui c'est rigolo Alors c'est vrai que pour un truc Aussi vieux et aussi révolutionnaire Dans sa façon d'être Ouais c'est sympa quoi Ça sent pas le proto Autant il y a certains flingues De ce genre là Où ça sent quand même méchamment Le truc papier Oui oui bah si on compare à la Henry Voilà c'est vachement plus fonctionnel C'est ça Il n'y a pas tortillé Bon moi c'est vrai que moi j'aime bien la 67 C'est pas ma Winchester préférée Mais il y a effectivement un très net progrès Par rapport à la Henry Alors que finalement Il n'y avait pas tant que ça à faire Mais il fallait y penser quoi Merci King Voilà Merci Winchester Merci Winchester Peut-être passer des chemises au carabine Je pense que j'ai dit ça Tu vas être malade Attention On comprend pourquoi il va pleuvoir C'était en prévision Bon bah écoutez ma foi On vous dit à très bientôt Pour un prochain Big Iron N'oubliez pas le prochain Ça va être du Big Iron Oui cette fois là c'est Big Là c'est abonnez-vous Mettez les rappels Tout ça La petite cloche Enfin tout le bordel Laissez des commentaires tout ça Parce que là le prochain Ouh c'est Big On le voit d'ici Oui non là Sous les yeux Non moi j'ai Non Bah c'est pas fait pour tirer de bout Je l'ai déjà dit Je sais pas combien de fois Depuis que je l'ai amené Mais voilà Et on va le faire pour vous On va le faire pour vous Je vais me démonter la totalité Non mais oui Bref Sur ce on vous dit à la prochaine Ciao Salut Bonjour bonsoir à tous Bienvenue sur le French Garnier Je sais pas du tout où je vais Encore Ça change hein Fais comme tu le sens hein Allez Bah c'est bien quand ça marche Est-ce que j'ai encore bien Qui est donc La version On arrête tout On recommence Non 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 On recommence pas du tout Voilà Parce qu'en fait J'ai eu un souci sur la dernière C'est que j'avais cadré trop haut Et donc quand t'avais l'alarme sur les genoux On la voyait pas Maintenant on la voit De l'énergie Je ne suis pas du tout malade Tout le monde Enfin non je suis pas malade Mais je ressens Donc les gens qui disent Tu veux 44 et 45 Tu me t'y racontes Je te donne Ils connaissent Moi j'aime bien Avec 44 et 40 Je la défends Vrai Bec et ongle T'as énerve hein Ça mange hein Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz